Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Excusez-moi, monsieur, je cherche une carte d'anniversaire pour mon patron. Non, on n'a pas ça, des cartes marquées. Bonne fête, gros exploiteurs, sales capitalistes. Si c'est pour une promotion, les lubrifiants, c'est dans l'autre rangée. Pardon, monsieur, est-ce que vous pourriez lire les ingrédients qu'il y a sur cette bouteille-là? C'est parce que je n'ai pas mes lunettes, là. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Huit heures, puis à vendre des capotes, puis des poires à lavement. Deux minutes pour boire un café qui goûte la m*****, cueillie par Juan Valdez, revendue aux narcotrafiquants. Ça va être dans l'année numéro 5 en train de tester des suppositoires, si tu me cherches. C'est parce que ça guérit quoi, ça, finalement, au juste? Diarrhée, candidose, hypertension artérielle, thrombose, dépression légère. De l'eau de Javel, de l'eau de Javel, eau de Javel. J'haïs ça quand j'ai rien à dire contre un produit. Alors ça, d'eau de Javel de... ...tout légère, trouble de mémoire, infection urinaire, entorse et lumbago. Est-ce qu'il y a des effets secondaires, là, avec ça? Baisse de libido, migraine, anxiété, sécheresse vaginale et rage de sucre. Ah bien, finalement, je pense que... Je vais juste prendre mes télénotes. Pierre? Bon, l'impératrice ici qui arrive. J'aurais juste besoin que tu me lises ça, que tu m'annonces ça, s'il te plaît. Attention, chers clients, on a du sirop en spécial. Ouh! Sortez les confettis pis les trompettes à 50 cents. C'est pas le prix qu'il faut changer, c'est le goût. Et merci d'avoir choisi Farmaprix. On va en vendre du sirop, mais oh! On va en vendre en... ... Le sapin de Noël magique. Ça regarde bien en table. C'était la veille de Noël. Toto regardait par la fenêtre les flocons qui tombaient du ciel et formait une belle marte brune que les cols bleus sont pas prêts à ramasser parce qu'ils sont en journée d'études. S'ils avaient étudié quand c'était le temps, t'as... ... qu'ils seraient peut-être pas que le bleu, si... Toto était triste parce que son père, Tata, avait pas acheté de sapin. Alors Toto décide d'aller voler un sapin du dépanneur chinois qui mange la marte des chit-tocs, t'as... Alors qu'il déambule, un autobus qui passe à 120 000 à l'heure lui envoie une chier de slush dans la face pour lui rappeler qu'il n'a pas le droit d'être heureux. C'est sûr, il reste dans l'est, ce... ... de système capitaliste du... Sa mère passe ses journées à vendre des clubs sandwichs avec un G-string dans le cul... Là, Toto croise une petite fille qui va... Hey, slac ses flocons! Toto croise une petite fille qui vend des allumettes. Elle vend aussi du pot, du hache, puis du crack parce que dans l'est, c'est plus à la mode de se geler que de se réchauffer, si... Alors, les deux enfants s'en vont en gambadant. Ça, dans l'est gambader, ça veut dire marcher en ca... ... des coups de pieds sur les sacs de recycler... ... j'ai... ... t'es... ... de... ... T'es... ... n'a... ... finir... ... Soudain, une fille descendit du ciel. Ça, une fille dans l'Est, une fille de 22 ans qui a un bustier en cuir, des fuck-me-boots, pis un collier que des studs. Et la fille cuirette dit à Toto, t'as droit à un souhait. Normalement, c'est trois mains dans l'Est. Elle s'était faite piquer deux autres. C'est sûr, elles qui ont pas une scène. Le fédéral dépense en f*** de propagande en achetant des os de drapeaux, pis des tabard*** de f*** de f*** d'érable. T'as une c*** de pompon de tabard***. T'as boit d'c***. T'ab... Aille, lâche-toi d'c***. T'as mangé une c***. T'as fini ton est*** de tab***. T'as ton est***. T'as s*** de Noël de c***. T'as s*** de Noël de tab***. M'as-tu déménagé à Cuba, moi, c*** de fidèle? T'as perdu mon fil de compte, là. T'as par... Toto dit à la fée cuirette, je voudrais un sapin magique. Pouf, le v'là ton a** de sapin. Il saura parer des plus belles boules. C'est pas la première fois que les mots parer pis belles boules sont dans la même phrase. La petite fille se mit à genoux et implora la call girl volante en disant, moi aussi je veux un souhait. Et la fille de rétorquer, ça va faire tab***. Penses-tu que les patriotes y'en ont eu des souhaits? Un pays, ça se gagne pas pour les oeufs d'or, tab***. Faut prendre les armes. Morale de cette histoire, les enfants, si quelqu'un te promet un sapin magique, disait, « Faut-tu aller dans le cul, ton a** de sapin, ta**, j'ai un pays à construire. On prend les armes, c***. » Bonne nuit, les Mongols. Ah ouais, neige-moi sur la gueule, c***, c'est le temps, tab***. Le dernier tunnel, c'est avec Ben Affleck, ça? Non, Ben Affleck, il joue dans le dernier narvant. Le dernier tunnel, c'est avec Michel Côté. Ah, c'est un film québécois? Ah, fais-toi-en pas. Ton popcorn vient de l'Alberta, ton c*** qui vient de l'Ontario, puis t'as une petite demi-heure de preview américain pour t'enlever ton petit côté québécois, puis tes narves, baudits colonisés. Ah ouais, prends une marche! La nuit des morts vivants, est-ce que c'est pour un public averti? Ouais, fait que là, je t'avartis. Tu vas payer 10 piastres pour un film de marde avec des mauvais acteurs américains qui ont des cicatrices en latex dans la face, contrôlés par une multinationale qui font travailler des enfants de 7 ans pour 3 piastres par année. C'est-tu clair, ce c***? Là, t'es avarti. T'es ça, t'y casse. Il va donc nourrir des écureuils, cr***. Où est-ce qu'on s'en va? Ben, je ne sais pas où est-ce qu'on s'en va, le casse de pin, c***. On n'est pas capable de prendre notre destinée en main. Notre peuple, c***, ça va de l'part. Je ne sais pas où est-ce qu'on s'en va, c***. T***, mon sa, mon fumée, bon cinéma. C***. C'est là qu'on s'en va, tu vois tout, je ne vais pas te pieture. C'est où la salle numéro 4? De où la salle numéro 4? C'est entre la 3 pi la 5, as-t***, mon gole. On peut bien se faire fourrer qu'il est commandé, de compter jusqu'à 5, c'est un épreuve. Hé, c*** de toi, c'est ce pє, c'est s'y est su de c'est vit, tu ne comprendras pas le film, ah oui. Bon, y'a l'autre. Vous ne vous souhaitez pas bon cinéma? Non, c'est parce que d'habitude, la personne qui déchire mon biel soit de bon cinéma. Puis je dois avouer que je trouve ça fort rassurant. J'ai-tu de l'air d'un géoduclumen, moi, ici? Tu suives toute ta journée, cri... Guichet, bon retrait. Dans le parking, bon stationnement, aux toilettes, bonne piste, le vulnérable. Tiens, veux-tu une thérapie? Ah oui, prends-le ton ticket, cri... Pas une statue de cire, hein, oui? Bon débarras, cri... Bon régime! Sends-tu tout mon gars, là? Pouvez-vous mettre du beurre dans mon popcorn? Non, je peux pas, parce que c'est pas du vrai beurre. C'est une garniture à saveur de beurre. Pis ton popcorn, c'est pas du vrai popcorn. C'est du maïs génétiquement modifié. Pis ton film, c'est pas un vrai film. C'est un vidéoclip d'une heure et demie pour voir le gros cul à Jennifer Lopez. Pis ça, je gâche, c'est même pas ta vraie blonde. Et voilà votre popcorn. Merci. J'aimerais avoir un petit peu de beurre dedans, s'il vous plaît. Bon, une autre affaire. Ah, je vais en prendre encore. Un petit dernier coup, c'est... Coudon, tu veux-tu te boucher les artères, s***? Veux-tu juste mettre des boches de cigarettes dedans tant qu'être parti? On sait bien, le système de santé, c'est gratis. On en profite pis on reste malades à la maison. Écoutez, the price is right à tous les jours. Alors, alors, viens, va t'en pas. Je vais te faire un cornet à margarine pis de la soupe au bacon. Bonjour, monsieur. Je vais prendre un petit coke avec un petit popcorn, s'il vous plaît. Si tu prends le combo magique, tu as en bonus une boîte de Smarties. Ah non, je vous remercie. Pourquoi? Ben, parce que j'en veux pas. Ils sont gratis, niaiseuses. Ben oui, je sais, mais j'en mange pas. Tu donnerais à quelqu'un, c'est des Smarties. Ben, j'en veux pas, moi, des Smarties. Qui n'aime pas les Smarties? Une friandise pleine de saveurs avec une boîte et un petit bruit qui met un sourire au visage de tous les passants. Écoutez, monsieur, moi, je veux juste un petit coke avec un petit popcorn. Et des Smarties. Non. Hé, princesse, ta ***, j'ai 14 caisses de Smarties, passez dans ta marde qu'il faut que j'écoule avant vendredi. Fait que tu vas en prendre une boîte, même s'il faut que je te la rentre dans les narines. C'est-tu clair? OK. Bon. Fais comme moi, les héros, je te garde pour la fin. T'es *** au videur! Attends, là, faut que je te donne le reste du combo, mon gol. Fais le bruit magique. Tu veux? Sourire féerique sur tous les visages. Va répandre la joie, là, pendant que je fais ton combo. Pardon, je voudrais te rembourser, j'aime pas le film. Lequel? Avec Arnold Schwarzenegger, là. C'est sûr, c'est pas un acteur, c'est un politicien. C'est la nouvelle mode à cette heure. Tchèque ben, dans six mois, tu vas avoir la cloche et l'idiot numéro 3 avec Paul Martin et Jean Charest. Sous-titrage Société Radio-Canada